Confinement, se faire un week-end de Cannes sur Ovio et YouTube avec deux concerts mythiques. Cannes a fait deux concerts d'anthologie sur la scène de Wembley, en juillet 1986 et en avril 1992. Si le premier est disponible sur Ovio, le second sera diffusé sur YouTube pendant 48 heures seulement. Cannes soutient le fonds Covid-19 de l'OMS après avoir vécu la disparition de Freddie Mercury des suites du sida en 1991. Les membres du groupe Cannes connaissent les drames humains, sociaux, économiques qu'entraîne une pandémie. C'est la raison pour laquelle Cannes proposera pour la première fois sur sa chaîne YouTube le Freddie Mercury Tribute Concert Forest Awareness de 1992 pour récolter des fonds en faveur du plan Covid-19 de l'OMS. La vidéo sera proposée en streaming à partir de 20 heures, ce vendredi 15 mai, et sera visible pendant 48 heures. Cet événement se double d'un appel au don en faveur du fonds d'intervention Covid-19 de l'OMS. . 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 Le 13 mai 2020 à 11.01 PDT Le Freddie Mercury Tribute Concert Forêt Awareness a eu lieu le 20 avril 1992 au stade de Wembley à Londres. 72 000 personnes étaient venues rendre hommage au chanteur Freddie Mercury, quelques mois après le décès de celui-ci des suites du sida. Les autres membres de Caen, Brian May, Roger Taylor et John Dickon, ont interprété des classiques du groupe en compagnie d'autres grands noms de la musique tels que David Bowie, George Michael, Elton John, Robert Plant, Lisa Minelli, Tony Umi, James Etfiel, Seal et Axl Rose. Metallica, U2, Dave Lepard, Gunn Rose et Spinalta ont également pris part à cet événement, le dernier grand concert de John Dickon avec Caen. Les fonds récoltés avaient été reversés au Mercury Phoenix Trust, qui a depuis investi plus de 19 millions d'euros dans divers projets de lutte contre le sida. Caen a par ailleurs récemment créé une nouvelle version de We Are The Champion en faveur du fonds de riposte de l'OMS à la pandémie de Covid-19. Caen plus Adam Lambert devait présenter leur nouveau concert-événement « Rhapsody » au Sport Palais d'Anvers le 27 mai. Le concert est tout simplement reporté d'un an, au jeudi 27 mai 2021. Caen à Wembley en juillet 1986 Toujours disponible sur Ovio quand c'est produit à Wembley les 11 et 12 juillet 86, dans le cadre du Magic Tour. Il y a donné deux concerts d'anthologie qui ont réuni plus de 140 000 spectateurs déchaînés. Un show inoubliable à voir ici. Caen a fait deux concerts d'anthologie sur la scène de Wembley, en juillet 1986 et en avril 1992. Si le premier est disponible sur Ovio, le second sera diffusé sur YouTube pendant 48 heures seulement. Caen soutient le fonds Covid-19 de l'OMS Après avoir vécu la disparition de Freddie Mercury des suites du sida en 1991, les membres du groupe Caen connaissent les drames humains, sociaux, économiques, qu'entraîne une pandémie. C'est la raison pour laquelle Caen proposera pour la première fois sur sa chaîne YouTube, le Freddie Mercury Tribute Concert Forest Awareness de 1992, pour récolter des fonds en faveur du plan Covid-19 de l'OMS. La vidéo sera proposée en streaming à partir de 20 heures, ce vendredi 15 mai, et sera visible pendant 48 heures. Cet événement se double d'un appel aux dons en faveur du fonds d'intervention Covid-19 de l'OMS. Point d'interrogation Le Freddie Mercury Tribute Concert Forest Awareness a eu lieu le 20 avril 1992 au stade de Wembley à Londres. 72 000 personnes étaient venues rendre hommage au chanteur Freddie Mercury, quelques mois après le décès de celui-ci des suites du sida. Les autres membres de Caen, Brian May, Roger Taylor et John Dickon, ont interprété des classiques du groupe en compagnie d'autres grands noms de la musique tels que David Bowie, George Michael, Elton John, Robert Plant, Lisa Minelli, Tony Umi, Bjem Setfiel, Syl et Axl Rose. Metallica, U2, Dave Lepard, Gunn Rose et Spinalta, ont également pris part à cet événement, le dernier grand concert de John Dickon avec Caen. Les fonds récoltés avaient été reversés au Mercury Phoenix Trust, qui a depuis investi plus de 19 millions d'euros dans divers projets de lutte contre le sida. Caen a par ailleurs récemment créé une nouvelle version de We Are The Champion en faveur du fonds de riposte de l'OMS à la pandémie de Covid-19. Caen Plus Adam Lambert devait présenter leur nouveau concert-événement « Rhapsody » au Sport Palais d'Anvers le 27 mai. Le concert est tout simplement reporté d'un an, au jeudi 27 mai 2021. Caen à Wembley en juillet 1986 Toujours disponible sur Ovio Caen s'est produit à Wembley les 11 et 12 juillet 1986, dans le cadre du Magic Tour. Il y a donné deux concerts d'anthologie qui ont réuni plus de 140 000 spectateurs déchaînés. Un show inoubliable à voir ici. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.